C'est l'histoire du caporal Dubé, la base de Valcartier. Maxime Dubé, il s'est engagé dans l'armée ça fait déjà quelques années. Il n'était pas encore un haut gradé, mais il était caporal dans son unité. Il voulait voir du pays qui disait, ben il en avait vu depuis quelques années. D'une mission de paix à une mission d'aide humanitaire, il était bien fier d'être dans l'armée. C'est un beau métier, je me rends utile, j'aide les autres. Mais v'la-tu pas, pour faire plaisir aux États, le Canada déclare la guerre à l'Afghanistan. Fini la mission de paix et d'aide humanitaire, c'était maintenant la guerre. Maxime Dubé et son unité, après quelques mois d'entraînement, en Afghanistan furent envoyés. C'était du sérieux, sous prétexte d'aider. La mission était finalement de tuer. Les talibans doivent être détruits. C'est le président des États qui l'exige. L'Afghanistan est peut-être un petit pays peu développé, pour ne pas dire moyen en jeu. Mais n'empêche que depuis Alexandre le Grand, personne n'a pu venir à bout de ce pays. Ça n'a pas été long que nos vaillants soldats, si bien équipés soient-ils, ont commencé à manger une bonne volée. Ils n'avaient peut-être pas de technologie, les talibans. Ils étaient chez eux, et ils savaient comment s'y prendre. Notre gouvernement, pas capable de comprendre, s'entêtait à vouloir réussir, non, nous tous avaient échoué. Des soldats se sont mis à mourir, mais ils ne les protégeaient pas. Maxime Dubé et son unité étaient dans un beau merdier. On construit un kilomètre de route. Ils nous ont détruit les trois, sans compter qu'on peut se faire tuer. Ce que personne n'avait compris au Canada, puis aux États, c'est que ces gens-là, c'était pas des militaires. C'était des guerriers, puis qu'on ne pouvait pas gagner. C'était l'histoire de Maxime Dubé, de la base de Bancartier, un peu moins fier de son métier.